Musique Hello tout le monde, aujourd'hui je reviens vers vous avec un nouveau tutoriel il s'agit d'une chaussure de sorcière en papier craft que j'ai peint en gesso noir et décoré voilà, donc cette petite chaussure elle peut être utilisée en déco en contenant pour un échange à Halloween ici en bougeant à l'enquête on peut mettre pas mal de choses et on peut mettre aussi des friandises voilà donc à la base je ne devais pas faire cette chaussure en tutoriel et ne vous la présenter qu'en vidéo lors de mon envoi d'échange mais mon fils, sous l'insistance de mon fils, il dit mais si si il faut que tu la fasses en vidéo donc je vous ai refait une chaussure ici en vidéo par contre comme vous pouvez le voir elle est plus petite que l'autre c'est tout à fait normal parce qu'à la base je pars d'un dessin fait à la main comme vous verrez donc je n'ai pas spécialement des dimensions à vous donner pour fabriquer cette chaussure c'est vraiment par rapport, tout part de la base et après je mesure et je vois un petit peu mais au moins vous avez la façon de faire s'il faut faire des languettes, s'il faut faire un côté plus court donc je vais essayer de vous expliquer le plus possible ma façon de faire pour que vous puissiez le refaire de votre côté voilà donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec le reste du tutoriel et je vous dis à la prochaine bye bye je pars d'une feuille 30-30 en craft sur laquelle je dessine à main levée la forme de ma chaussure je viendrai ensuite la découper et l'utiliser pour dessiner le deuxième côté de la chaussure pour qu'elle soit identique pour faciliter le montage de la chaussure après je choisis de découper tout de suite les morceaux qui me serviront de décoration par la suite je vais faire une languette de 30 cm sur 7 cm pour faire le fond de la chaussure à 1 cm de chaque bord je vais faire un marquage que je vais utiliser pour coller cette languette donc avec le double face et le ciseau je vais faire des petites encoches pour que cette languette prenne bien la forme de la chaussure à la chaussure à la chaussure il y en a la chaussure à la chaussure au Maintenant je vais venir faire le talon de la chaussure. Pour ce faire, je vais dessiner un triangle. La mesure du triangle dépend de ce qui vous reste comme papier et de la longueur du talon que vous voulez faire. En sachant qu'après vous allez venir fignoler avec du scotch à peintre ou de ce que vous avez où vous pouvez peindre dessus pour donner la forme du talon. Sous-titrage ST' 501 Pour le haut de la chaussure, je suis partie comme pour le dessous d'un triangle que je coupe en deux. Là je me suis un peu trompée sur les mesures comme vous verrez parce que ça fait un trou. Par contre veillez à bien coller ces triangles haut sur la chaussure pour qu'on ait bien assez d'espace pour pouvoir passer après un ruban. Pour finir la pointe de la chaussure, je viens utiliser un scotch de peintre sur lequel on peut peindre ensuite. Je n'hésite pas à serrer la pointe de la chaussure, à déformer un peu le papier pour qu'on ait une forme un peu biscornue sur la pointe. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501